Pour l'étape du retour aux conditions initiales, on a différents codes qu'on va écrire dans notre programme. Pour commencer, un coup que l'usinage est terminé, on va écrire un M9 qui va désactiver le liquide de refroidissement, qui va arrêter la pompe finalement, alors le coulone va s'arrêter. Ensuite, on va écrire un M05 qui va arrêter la rotation de la broche. Alors, l'outil va arrêter de tourner. Et par la suite, on va faire un G91 avec un G28 qui est un zéro retour. Et on va faire toujours le Z en premier. Quand on retourne au zéro machine, il faut faire le Z zéro en premier. Et ensuite, le G28, Y0 seulement, pas le X. Pourquoi? Parce que le Y, ce que ça va faire, c'est que ça va rapprocher la table vers l'opérateur pour manipuler sur la machine. Exemple, changer la pièce ou mesurer. Si on fait le X0, la problématique, c'est que la table va se... tout dépendant de la machine. La table va aller complètement à gauche de la machine ou complètement à droite de la machine. Et là, c'est très difficile de manipuler sur la table parce que la table est quand même assez loin. Alors, c'est pour ça que durant le programme, à la fin des cycles d'usinage, on va faire un Z zéro pour mettre la tête le plus haut possible. On va rapprocher le Y vers l'opérateur, mais le X, on y touche pas. Ensuite, on va écrire un M01. Le M01, c'est un arrêt optionnel. Alors, le M01 est très pratique quand on fait du montage sur la machine. Ça veut dire qu'on a monté les outils, la pièce, et on est en train de faire la première ou les premières pièces. Puis, on est comme en ajustement sur la machine. Il faut ajuster les wear, les longueurs d'outils, est-ce que les outils coupent bien, on prend des mesures et tout. Alors, le M01, ce que ça va donner, c'est que sur le contrôleur de la machine, il y a un petit bouton qu'on va activer pour dire j'active les M01. Ce que ça va faire, c'est que quand l'étape, exemple, du surfaçage va être terminée, le contrôleur va lire M01 et il va faire une pause. Alors, on comprend qu'à chaque étape, il va y avoir des M01. À un moment donné, quand la pièce est conforme, la machine est bien paramétrée, on a tout ajusté, bien là, on est prêt à produire les pièces, mais là, c'est sûr qu'on n'arrêtera pas à chaque étape encore. Alors, le petit bouton sur le contrôleur de la machine, bien on va le désactiver. Ça veut dire que quand il va lire les M01, lui, il ne lira pas. Il va passer à la ligne suivante, alors là, le programme va continuer. Alors, pour le retour aux conditions initiales, si je regarde dans la structure d'un programme, c'est toujours suite à l'usinage de la pièce. Alors, on a le bloc N, l'appel de l'outil, on a fait l'approche. On va usiner la pièce selon ce qu'on a besoin. Ensuite, on fait un retour aux conditions initiales. Et là, si on est à une deuxième étape, bien là, on repart. Bloc N, appel, approche, usinage et retour aux conditions initiales. Et si le programme est terminé, bien là, ça va être la fin du programme. Alors, c'est segmenté de cette façon-là pour le retour aux conditions initiales.